En juillet 1947, un petit ranch près de Roswell, au Nouveau-Mexique, devient l'épicentre d'un événement étonnant. Sous le couvert de l'obscurité, un objet mystérieux est tombé du ciel et s'est écrasé sur la terre avec un rugissement tonitruant. L'éleveur, Abazordi, a découvert des débris éparpillés sur ces terres des matériaux étranges qui ne ressemblaient à rien de ce que l'homme connaît. A l'aube, les rumeurs d'un vaisseau spatial extraterrestre se sont répandues comme une traînée de poudre. L'armée, rapide et discrète, a bouclé la zone. Ils ont rassemblé les décombres, faisant taire ceux qui osaient parler. Mais la vérité ne pouvait être contenue. Des témoins ont décrit des artefacts bizarres, des fragments métalliques qui pouvaient se plier et se tordre, tout en revenant à leur forme originale, et des symboles énigmatiques gravés dessus qui défiaient l'entendement humain. Au milieu d'une frénésie de spéculation, l'armée a déclaré qu'il s'agissait simplement d'un ballon météo. Mais ceux qui l'ont vu savaient la vérité, ce n'était pas un ballon ordinaire. C'était un vaisseau venu d'un autre monde, transportant des êtres venus d'au-delà de nous. ... ... ... ...